C'est une collection de l'été, une très belle collection pour s'imprimer des couleurs, des maillots de bonne avec des bijoux, très original qu'on trouve, rare. Quelle est la tendance ? Il y a des teintes qui sont jolies ? Cette année, en fait, moitié de 50% de nos collections, c'est les imprimés. La plupart, c'est les imprimés qu'on travaille beaucoup parce qu'on a eu énormément de succès depuis l'année qu'on a commencé pour participer à tous les grands salons, nos snacks, ici, à Hong Kong, Tokyo. Et on a dit que tout ce qui marche, c'est plus les fantaisies. Bien sûr, il y a un petit parti de classique, toujours. La plupart, c'est les imprimés. Paris, c'est la ville de la mode, c'est le capital de la mode. Pour ça, on a choisi de faire notre défilé Maillot de Bannes à Paris. Sinon, on fait des défilés à Nice, à Périgueux, dans les autres villes où on a des boutiques. On a 300 points de vente en France, 100 en étranger. Plus, j'ai une boutique pareille à Luxembourg, à Nice, à Périgueux, à Pau, et on commence à franchiser. J'espère qu'on va l'avoir bientôt à Paris aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce défilé ? Très, très beau défilé, une belle énergie, un lieu magnifique, de très belles pièces, de très beaux modèles. Je suis vraiment très heureux pour Gaul, le créateur de cette marque. J'étais ravi d'être le parrain de cette belle journée, de cette présentation, ici, sur les jardins du Trocadéro à Paris, pour l'opening de la Fashion Week. Avec des belles filles, hein ? Madame, il est pour quelque chose. Oui, très jolie, très bien portée, donc voilà, c'est vraiment, tout a été réuni pour que ce soit un bon moment, et ça l'a vraiment été. Donc je suis ravi pour la marque pareille, voilà. Ça lance bien l'été, on va penser aux vacances, et puis aux tournées aussi. Oui, exactement. Moi, je pars dans quatre jours en tournée pour un mois et demi, avec notamment la première partie de Patrick Sébastien. Et le 21 juillet, un grand concert à côté de Toulon, à Saint-Mandrier-sur-Mer, donc voilà, je suis ravi de partager ces moments-là, et de revoir aussi certains amis quelques jours avant de partir pendant un mois et demi. Donc quitter Paris pendant un mois et demi, c'est pas facile, donc voilà, on profite des derniers moments, voilà. On va suivre la tournée sur la page Facebook ? Exactement, sur ma page officielle, où il y aura des live timings pour chaque événement, donc les gens qui ne pourront pas être présents physiquement pourront suivre les concerts sur Facebook. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...